Bonjour à tous ! Pour cette vidéo, j'ai regardé pour vous une pièce de la comédie de Caen, qui a gracieusement mis sur son site internet une saison en ligne, dans laquelle on peut voir tout un tas de pièces gratuitement. Moi j'ai choisi la pièce « Les glacés brondants » de David Lescaut. Cette pièce nous raconte l'histoire d'un écrivain, interprété par Eric Caruso, qui est chargé par un grand journal d'écrire un article à l'occasion de la conférence de Paris sur le climat en 2015. Il a un an, puisque l'histoire commence en 2014, pour écrire un article dans lequel il exprime son point de vue sur le sujet. Mais il y a un problème, il ne connaît personnellement rien à ce sujet, il ignore tout des phénomènes climatiques et des questions qu'il suscite. Donc tout au long de la pièce, il va tâcher de s'instruire, d'en apprendre plus sur le sujet à travers des rencontres successives. Mais il s'aperçoit que cette enquête n'est finalement pas pour lui qu'une documentation, parce que ça va lui causer de grands bouleversements, ça va déjà le faire s'impliquer davantage dans les débats sur le réchauffement de la planète, et en plus ça va faire ressurgir des grands troubles dans sa vie personnelle. Cette enquête devient une quête. Alors il y a plusieurs choses à dire sur les glacés brondants, bon déjà il y a la pièce en elle-même, mais il y a aussi, et j'aimerais commencer par là, l'expérience en tant que spectateur. Parce que comme on regarde une saison en ligne, on a affaire à une pièce de théâtre filmée. Or c'est toujours délicat de filmer une pièce de théâtre, parce que le théâtre et le cinéma ou la télévision obéissent à des codes différents. Déjà rien qu'en parlant du jeu d'acteur. Là je parle d'expérience, ce que j'ai moi-même fait du théâtre quand j'étais au lycée, il faut être très démonstratif, il faut parler très fort, il faut exagérer ses émotions, il faut vraiment en faire des caisses pour que toutes les personnes présentes dans le public puissent ressentir votre jeu d'acteur. Or des fois le rendu à l'écran est pas terrible, terrible. Et puisqu'on me demande mes dernières volontés, je l'affirme bien haut, je joue pas à l'œuf ! Ce qui n'est absolument pas le cas de nos comédiens qui sont ici excellents, qu'on se le dise. Ensuite il y a la question de la façon de filmer. Parce qu'il y a un risque quand on filme une pièce de théâtre, c'est de se retrouver avec une réalisation paresseuse qui la font ressembler à un sitcom. Il suffit de voir toutes les pièces de théâtre de boulevard qui sont diffusées de temps à autre sur les chaînes de télé. Mais là Dieu merci, Les Glaciers Grondants n'est pas tombé dans ce piège et nous a au contraire offert une réalisation qui avait une vraie ambition artistique, qui avait de l'audace et qui servait vraiment la mise en scène. On n'avait pas juste des plans larges et des plans de face, non, non, là, il y avait un vrai travail au niveau du montage et des plans qui ont vraiment rendu la pièce très agréable à regarder. Bon maintenant, venons-en à la pièce elle-même. Elle a plusieurs dimensions, dont une est assez originale, c'est cette dimension documentaire. Parce que oui, les Glaciers Grondants ont aussi vocation à nous instruire sur les phénomènes climatiques qui sont au cœur des débats. Donc, ce qui fait qu'on a le droit, au cours des dialogues, à de longues implications scientifiques sur le climat, sur la géologie, sur l'océanographie qui sont livrées par différents personnages. Alors, ça a le mérite d'être très instructif, ça c'est clair. Après, ça fonctionne selon notre degré d'adhésion. Ce que je vais dire par là, c'est que moi, par exemple, qui suis très nul en science, c'est vrai que ce n'est pas les passages auxquels j'ai le plus accroché, je le confesse. Moi, j'arrête, je piche plus rien. La pièce a aussi une dimension politique, bien naturellement, puisqu'on parle de la conférence de Paris sur le climat. Les Glaciers Grondants soulèvent donc des réflexions sur les politiques environnementales, sur la bonne volonté des gouvernements à mener ces politiques, mais aussi sur notre positionnement à nous, citoyens, quant à ces débats et ces discussions qui se déroulent en haut lieu et qui, pour encore beaucoup de gens, nous dépassent. Mais la pièce a aussi une dimension humaine, parce qu'on ne suit pas seulement un enquêteur, on suit un être humain, on suit cet écrivain complètement paumé qui a la vie affectée par cette enquête. Une enquête qui suscite en lui des questionnements déjà sur les débats politiques, mais aussi sur sa personne. Et pour finir, ce qu'il faut absolument signaler au sujet des Glaciers Grondants, c'est le croisement des arts que cette oeuvre propose. C'est-à-dire qu'on n'a pas seulement affaire à une pièce de théâtre, non, on a aussi de la musique, on a du chant, de la danse, de la chorégraphie, de la poésie, et on a même un personnage vraiment fascinant, incarné par Théo Touvé, qui en fait joue son propre rôle, c'est-à-dire celui d'un circassien qui est aussi scientifique, un circassien qui a travaillé autrefois pour la NASA. Bref, c'est un melting pot brillamment mené qui se rapproche de l'oeuvre totale. Si vous voulez un avis plus approfondi sur les Glaciers Grondants, vous pouvez trouver dans la description de la vidéo ou sur le site internet de la Ville d'If un lien vers mon habituelle chronique écrite. N'hésitez pas à la lire et si de votre côté, il y a une pièce de théâtre que vous avez aimée et que vous avez envie de faire découvrir, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. En attendant, passez une bonne journée et prenez soin de vous ! Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada